Vincent bonjour. Bonjour Bogdan. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ça va mieux que les SCPI. On va parler rendement avec vous parce qu'il y a des choses à dire dans ce domaine et je crois que vous avez envie de faire un petit comparatif avec les obligations. Pourquoi ? Oui parce qu'on voit aujourd'hui une simplification dans la segmentation des SCPI avec les sociétés de gestion qui se positionnent avec des SCPI simplement sur le rendement annoncé entre 4 et 5, entre 5 et 6 et puis une nouvelle catégorie, les SCPI à plus de 6%. Donc on a l'impression que le facteur qui permet de choisir une SCPI c'est simplement ce rendement facial. Et quand on regarde une obligation pour les conseillers comme pour les épargnants, on sait bien que ce n'est pas exactement la même chose d'investir dans du high yield ou dans de l'investment grade. Le degré de risque n'est pas le même et en fait c'est la même chose en SCPI. Il y a même une différence complémentaire c'est que quand vous avez une obligation et qu'on vous parle d'un taux, on vous parle d'un taux qui a priori est fixe sur la durée de l'obligation alors que pour la SCPI ce critère de choix il vaut soit sur le rendement qu'on vient de servir soit sur le rendement pour l'année future et généralement il ne porte pas d'engagement pour les années suivantes. Moi je dirais simplement que lorsque le taux sur une obligation est élevé ça fait plutôt peur. Est-ce à dire qu'il faudrait avoir peur des SCPI qui annoncent des taux de rendement trop élevé ? En fait pour moi il faut surtout ne pas se limiter au taux facial et aller comprendre en quoi le rendement qui est affiché a des chances d'être stable ou pas dans le temps. C'est-à-dire si vous regardez le rendement locatif d'un patrimoine immobilier déjà loué et qu'on vous dit il sert du 5,50 vous avez toute chance pour qu'il continue à faire du 5,50. Après si la performance passée à des niveaux élevés provient d'effets de levier vous pourriez vous dire est-ce que cet effet de levier va durer dans le temps c'est-à-dire est-ce que le refinancement de la dette en cours permettra de maintenir la performance ? Et puis après dans toutes ces SCPI à 6% et plus on voit beaucoup de nouvelles SCPI et ça c'est justifié par les conditions de marché mais attention à un point c'est si vous achetez un immeuble avec 7% de rendement et que vous avez 18% de commission de gestion mécaniquement vous allez vous retrouver avec un rendement net de frais aux alentours de 5,70 et pas de 6%. Donc il faut bien comprendre comment est faite cette première performance et si elle est révélatrice de ce qu'on peut attendre pour le futur. Est-ce qu'il y a des bonnes SCPI au-dessus de 6% aujourd'hui ? Bien sûr si vous achetez d'investment grade à plus de 6% alors que vous trouvez du high yield à 6% et bien moi je préfère prendre d'investment grade à 6% c'est-à-dire celles qui seront moins risquées et celles pour lesquelles je me dis que le rendement qui est proposé a toute chance de durer un peu plus longtemps que la seule année 2024. Alors donnez-moi deux trois SCPI au-dessus de 6% que vous aimez bien mais qui sont forcément récentes donc on n'aura forcément pas beaucoup d'infos sur le mode de gestion et sur le parc. Alors on aime bien Alta Conviction qui vient d'être lancée, on aime bien un SCPI un peu plus ancienne, soncière et territoire qui va être à plus de 6% cette année et puis on regarde avec attention d'autres SCPI qui aujourd'hui sont à plus de 6% mais vraiment en essayant de comprendre et on va regarder avec beaucoup d'attention les bulletins trimestriels du mois de janvier si ces 6% peuvent tenir dans le temps ou pas donc pour le moment elles sont plus à l'étude que pour nous avec une notation favorable. Très bien Vincent, merci beaucoup. Merci Bogdan. Merci.